Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une vidéo d'astuces sur The Division dans laquelle je vais tout simplement vous montrer comment farmer rapidement et facilement les crédits phoenix. Donc ça se situe dans un premier temps localisation dans la planque Autumn's Hope, donc à proximité de cette planque tout au nord de la map, donc pas loin de la 49ème, qui va tout simplement vous permettre de localiser un groupe d'ennemis qui se trouve vraiment à toute proximité de la planque, à environ 100 mètres, donc c'est vraiment juste à côté, et vous allez voir qu'on va jouer vraiment sur cette proximité entre le boss et la planque. C'est l'intérêt de cette zone, je pense que ça peut être fait dans une autre zone, mais vraiment l'intérêt de cette zone c'est que l'ennemi, vous le voyez, on sort de la planque et l'ennemi se trouve vraiment juste à côté de la planque. Alors pourquoi le radar ? Tout simplement pour vous permettre de localiser plus facilement l'ennemi directement, puisque l'astuce tient dans le fait qu'il va falloir éliminer le boss et ne pas toucher aux ennemis rouges ou violets à proximité et de vous laisser tuer. Donc à chaque fois que vous allez éliminer un boss, vous allez farmer de 1 à 3 ou 4 crédits phoenix, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, et bien évidemment des loots violets légendaires, donc supérieurs. Donc l'intérêt est surtout dans les crédits phoenix à ce stade du jeu je pense pour beaucoup d'entre vous, et vous allez vous laisser éliminer par les boss à côté et vous allez maintenir tout simplement la réapparition jusqu'à la planque. Et voilà, vous reformez de la même manière et vous allez voir qu'en sortant directement sur la gauche en faisant un petit coup de radar, le roi de la batte aura repop, donc il repop à l'infini, je pense que cette méthode va être patchée très très rapidement et va être considérée comme un glitch très honnêtement, mais voilà vous avez l'astuce, c'est l'occasion ou jamais d'en profiter pour tous ceux qui veulent jouer comme ils l'entendent et pour tous ceux qui préfèrent la jouer legit, entre guillemets bien sûr, puisque c'est un grand débat et la jouer de façon sérieuse, et bien vous n'avez qu'à passer votre chemin. Donc ça va vous apporter quoi ? Ça va vous apporter des crédits phoenix et des loots supérieurs, des crédits phoenix qui vont vous permettre d'acheter des items et des schémas de haute qualité chez le vendeur de la DZ et de l'Aile Technologique. J'espère que cette petite info vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre point de vue dans les commentaires, à me laisser un petit message, un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé l'astuce, n'hésitez pas à la partager, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur The Division, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501